Messieurs, bonjour, bonjour, on se retrouve ! On le sait, on le sait ! Il y a une ambiance particulière dans cette vidéo. Il y a une émotion de Champions League comme on disait avec frère. On a l'impression que quand on se pose ensemble, dans cette configuration avec les lights et la caméra, il y a un truc qui arrive. J'ai l'impression d'être un club de National 2. Où il va ? Où il va ? Un club de National 2 qui joue le PSG, qui a fait que perdre, mais il a envie d'y aller, il va au combat, il a envie de gagner une fois. Oui, mais parce que tu as ton graal sacré, ce serait de me gagner au tour et tu perds. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux du tuerie tu perds, Pierre Croce, monsieur Fred, monsieur le juge ultime. On va se voir aujourd'hui pour une édition très spéciale du tuerie tu perds. Tuerie tu perds, expression de beauf, même aimé, avec également des expressions de beauf inventées par vos serviteurs. Voilà, le juge n'est pas au courant des expressions, il les découvrira. Il y a celles qui sont publiques, c'est des expressions qui existent. Tout à fait, recherchées par Fred, où il a la petite sélection beauf qu'on va découvrir nous. Et chacun nos munitions. Sur l'édition Chansons Payard inventées par vous, c'était un peu l'une des meilleures éditions. Il y a le rire et il y a la surprise de il a inventé sa petite punchline, etc. Donc là, ça va être très spécifique. C'est un tuerie tu perds en partenariat avec Prime Video. Parce que Prime Video, donc ils ont une création originale qui nous a beaucoup plu. Et forcément, parce que c'était dans le thème, sur Prime Video vous avez une émission, un programme original qui s'appelle LOL Kiri Sort. Le concept, il est très très simple. Donc vous avez 10 personnalités enfermées dans une maison. Ils vont devoir y rester 6 heures. Et évidemment, celui Kiri va devoir sortir. Ils vont avoir plusieurs accessoires. Je serai resté, je pense, 30 secondes dans la maison. En plus, tu as des très très bonnes personnalités parce que tu as Bérangère Kriyev, tu as Inès Reg, c'est présenté par Philippe Lachaud, tu as Alexandra Lamy, tu as Gérard Junio. Gérard Junio ! Il y a nos potes Ken Kojandi et Hakim Gemili. Ça va être que du lourd. Tu as Fadili Kamara. Et donc, ils ont droit à tout pour faire rire. Un genre de tuerie tu perds royale. Attends, mais ce n'est pas un goal ultime si tu es dans une pièce avec Gérard Junio et tu dois essayer de le faire rire. Dans la bande-annonce, il arrive déguisé sur un petit cheval. Il est en cow-boy. C'est incroyable. Donc, effectivement, ils ont droit à des imitations, à des blagues. Ça sort le 23 avril. On vous met en dessous du lien de la barre de description, le lien pour aller checker le teaser. Allez regarder ça, ça va être fabuleux. Donc, j'ai grosse force à eux parce que je pense qu'ils ont dû passer un moment, mais fabuleux. J'ai envie, j'ai envie de dire. Déjà, nous, le plaisir qu'on a là, tu sais quoi, un jour, on le fera. Et justement, dans cette édition spéciale aujourd'hui, en plus des punchlines de beauf qu'on a créés nous-mêmes, on leur a rendu hommage à LOL qui rissort. Je laisse le juge nous expliquer. On va avoir droit à des cartons et un joker. Moi, j'ai constaté que dans les éditions précédentes, j'étais un peu laxiste parce que voilà, on était un mode un peu chill. Mais il y a des petites fautes de jeu. Des fois, il y a des petites fautes. Il y a des petites fautes de jeu, notamment sur des jeux de regard. Alors, j'ai regardé les éditions précédentes pour m'inspirer un peu sur mes punchlines. Des fois, il y a un regard de Ben qui est... C'est pas bien. Donc, je vais être attentif à ça. Et si je constate qu'il y a une petite erreur de jeu, je dégaine en tant qu'arbitre le petit carton jaune. Oh, l'upgrade. Il a la biscotte. Si vous avez deux cartons jaunes, ça fait un point pour l'autre. Non, mais c'est fair play. Et en plus de ça, vous avez un joker ultime. Vous avez le droit à un accessoire pour faire rire l'autre. Très, très bien. Est-ce que l'accessoire peut me faire rire moi-même si je mets un truc ? Mais comme tes punchlines, en fait. Même tes propres punchlines te font rire. Crêve de discours. On va entrer dans le lit du geste. C'est ce qu'on veut, c'est ce que vous voulez. On commence par les pas à nous. Première mi-temps en pas à nous. Benjamin, on est sur ta chaîne. A toi l'honneur. C'est le début de match. Ils sont toujours en... S'il y a de l'euphorie. Et il ne faut pas tomber dans l'euphorie de se faire rire. Allez, c'est parti. Pour la team Benjos. Je vais te coulisser l'andouillette dans le cresson. Non, Pierre. Il n'est pas focus. Je n'ai pas envie de gagner là-dessus, moi. Pierre, tu vas te prendre un but dans les 30 premières secondes. Je n'ai même pas touché la balle. Coup d'envoi, frappe. Ah non, Pierre. Allez, on se ressaisit. Mais je prends mon point. Un point pour Benjamin. Non, mais ça, c'est faute de jeu. La formation n'était pas prête. En plus, on était sur une métaphore. Les lumières, c'était pas... Je n'ai même pas compris. Mais c'est même pas qu'il y a lutte, quoi. Le pastis, c'est comme les nichons. Un, c'est pas assez. Trois, c'est trop. Il était bien, pourtant. Mais c'est une belle frappe. Beau potentiel. Maintenant que j'ai écrit mes propres punchlines, je reconnais la patte de l'auteur. Et là, il est inspiré. L'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Comme la levrette. Classique, celle-là. Même la casquette, il se transforme en bouffe. Regardez. Ah, t'as été surpris sur celle-là. Mais en fait, j'aime bien quand c'est... T'as toute une punch qui est un peu longue. Et à la fin, c'est un mot... J'adore. De zéro, hein, monsieur l'arbitre. Allez, allez, Pierre. T'as de belles dents. J'en ferais bien un collier pour ma... Non, mais t'as rigolé. Non, mais j'ai pas rigolé. Non, mais j'ai pas rigolé. Non, mais c'est pas possible. Hyper vulgaire. Hyper vulgaire. C'est ses yeux qui... Parce que je l'ai pris pas de place. Allez, on se ressaisit. Pour un homme, le meilleur endroit pour trouver un lave-vaisselle, c'est sur un site de rencontre. Il m'a failli me faire partir. Ah ouais, t'as failli craquer, là. Il m'a failli me faire partir. Et je me suis dit... Non, non. Non, mais je suis trop costaud. Quand je te vois, je me sens proche de la nature. J'ai de la sève qui coule du gland. Non, mais non. On m'a très peu sur les métaphores de la vie, de la nature, de la flore. Il faut lire. Pardon. Il faut lire, Benjamin. Un couple, c'est comme une paire de couilles. Ça prend de la place, mais impossible de s'en détacher. Je donne le point. Je donne le point. Ah oui, oui, oui. Il y a rire avant, il y a faute de regard. Oui, il y a beaucoup dehors, Benjamin. Ils auraient pu mettre n'importe quoi après. Un couple, c'est comme une paire de couilles. C'est un peu orgueilleux, tu vois. Ça prend de la place. Non, mais c'est très bien. Très très bien, bravo. Premier point de pierre. J'aimerais trouver les auteurs de ces phrases-là. Est-ce que c'est un mec, un jour, qui s'est chauffé, qui en a fait plein ? Non, c'est depuis le Moyen-Âge, ce truc-là. Eh, me serre pas la main, Gégé. Tu as attrapé la maladie du boulanger. La brioche qui grossit, la baguette qui rétrécit. On a fait une belle entrée moitié, une belle intro. C'est bon, l'apéro, c'est fini. Là, on va passer au sérieux, donc c'est à moi, du coup. Alors, attends, je voudrais quand même m'excuser auprès des gens qui regardent cette vidéo, parce que ça va être un peu misogyne. D'ailleurs, même les gens qui regardent pas cette vidéo tellement, il faut s'excuser. On a remarqué que souvent, les plus drôles, c'est quand ça va un peu dans ces thèmes-là. Faut bien se moquer du beau. Il y a mon caca qui est en train de réussir l'escape game. Solide. Elle est bien, celle-là. On voit qu'il a la dernière clé. Je suis l'ocide. Ok. C'est quoi la différence entre avoir le Covid et un mariage raté ? Au moins avec le Covid, quand ça sent la merde, tu t'en rends pas compte tout de suite. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, il a pas eu mourir, mais on sent qu'il a travaillé. Très créatif. J'ai mang... Non. Je suis obligé. Non, c'est bien. J'ai mangé à m'en taper les roustons contre l'assiette. Non. Il a bien mangé, quoi, il a... Ouais, mais non. C'est marrant ? J'ai envie de tourner sept fois ma langue dans ta bouche avant de te parler. Non ? Non, non, non. Ça tient ? Ok. Ah non, retiens le nez, vous plaisantez. Ah ouais, il n'y a pas de... Elle est pas mal, celle-là. C'est pas mal. J'ai le mollet au chocolat qui a sorti un du four. C'est le chef vert et 15 ans. C'est une recette en fait, il n'y a rien à prendre avec le caca. Il a son point, il a son point. C'est quoi la différence entre une secrétaire et Mario Bros ? Aucune. Parce que tous les deux, ils doivent toucher trois fois le boss pour monter d'un niveau. Mais en fait, c'est le visage de moi qui me fait rire. J'ai tenu deux. Je savais qu'il allait craquer à un moment donné. Elle est très bien celle-là, Pierre. C'est ma preffe. Et elle dénonce. Elle dénonce le gros port de boss. Très bien. Alors lui, il est tellement con, il confond ses couilles. Ah, j'aime bien. Elle est bien. Elle est cool, ça fait dénonce. Mais si, parce que tu sens, il est tellement con, il confond ses couilles. En fait, je croyais qu'elle allait avoir un autre truc. Et après, je me suis dit, ah ouais, en fait, elle marche comme ça. Technique, tu l'envoies en pleine face. Bon. Bon, bah je suis decker. Je suis en difficulté. Je me retourne et je dois la voir pleine face. Ok. Par là-dessus. Je crois que ça ne va pas changer grand-chose. Bah oui, moi aussi, je pense que c'est. Je ne sais pas si tu verras qu'il y a un truc. Il a juste enlevé sa casquette. Tu peux te retourner. C'est quoi la différence entre toi et une coloscopie ? Aucune. Ta femme ne les a fait qu'au cul. Non, ton technique est trop rap. Oui, 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 c'est mon style. C'est mon style. J'ai fait craquer. Tu as des yeux de biche. Je peux te caresser le furet. Bon, pour Benjamin. Il a craqué là-dessus. Bon, je veux te caresser le furet. En plus, ça ne veut pas envie de caresser. Ça pue un furet. C'est quoi le point commun entre une soirée arrosée et un 69 ? Tu finis toujours la tête dans le cul. Très beau, celle-là. Très, très beau. Très, très, très beau. Très, très, très bien, Pierre. Ouh ! J'ai fait le pur. Je l'ai eu sur le bouc. Mais rien que ça, c'est beau. Moi, j'ai mon point, mais je l'ai fait quand même. Ok. Ouh ! J'ai des points à chaque fois. J'ai Flipper qui tape à l'aquarium. Alors, elle n'est pas si bien. Elle n'est pas si bien. Ah, je l'ai eu sur le bouc. Elle est pire. Bon, là, c'est un non-match, mais bon. Les femmes et les lave-vaisselles, c'est chiant. Il faut tout le temps l'ouvrir pour que la vaisselle soit faite. Elle est très bien. Elle est trop bien. Elle est très bien. Très beau, parfait. Je vais en tenter une accessoire. Allez, vas-y. Attends, maintenant, là, on est en roue libre. Allez, Pierre, retourne-toi. Je ne sais pas qui c'est, mais on l'a connu. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ce n'est plus un cible que j'ai, c'est un arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs. Tu fais philosophe raté. Ah, j'ai cru que je l'aurais eu sur la... Moi, ça me fait rire, ça. C'est cool. Ah, mince, j'ai cru que je t'aurais eu sur celle-là. Oui, dommage. Je fais des belles actions, des fois. Allez, Pierre. Quelle est la différence entre une femme et une brouette ? Aucune. Quand elle devient lourde, le mieux, c'est de lui mettre un coup de rein. C'est trop bien, même. Ah, j'ai failli craquer. À chaque fois, j'ai failli craquer. J'aime bien quand il y a bonne femme dans l'expression. Ah oui, mais c'est vrai. Bonne femme. Une bonne femme. Allez. Mélange d'alcool en soirée. Caca en spray, enfoiré. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Tu veux la refaire, s'il te plaît ? Mélange d'alcool en soirée. Caca en spray, enfoiré. Ah, tape bien. Allez, je vous fais... Eh, monsieur Larvé, je vous fais le cadeau, là. Elle est belle, celle-là. Tu ne savais pas qu'elle sortirait aussi bien ? Non, elle est. Elle est bien sortie. Moi, c'est ma dernière. Mon slibar, c'est comme ma bagnole. Quand il fait trop chaud, ça colle à l'intérieur. Elle est très bien. Elle est très bonne. Ah, c'est dommage. Tu l'aurais tenu une seconde de plus à se craquer. Quand il fait trop chaud à l'intérieur, ça colle. Ah, elle est très très bien. Moi, il m'en reste quelques-unes, parce que je n'en ai fait plus, mais on les gardera pour la prochaine fois. Peut-être, si on refait une édition, si vous avez aimé l'expression de beauf inventée, vous nous mettez en commentaire si vous en voulez une. Monsieur l'arbitre, les scores. Encore une fois, là, c'était un non-match. Mais là, c'est pas grave. Encore une fois, je suis un petit club de National 2 qui reçoit le PSG et ça me fait plaisir de jouer. Tu t'es fait plaisir sur le terrain ? Et t'as fait ton max, en plus. J'ai fait mon max, j'ai fait des belles choses. Il y a ça aussi. Imbattable, je te dis, imbattable. Très très grosse édition, là. Très grossière aussi, hein. Effectivement, on s'excuse, il y en avait quelques-unes misogynes de beauf, égale troisième, c'est du quatrième degré, là. En fait, moi, on les écrit... Alors, le cadre dans lequel j'ai écrit, c'était n'importe quoi. Je me suis mis dans un parc et j'ai écrit ça comme un auteur. Au pied d'un arbre ? Ouais, Baudelaire. Et c'est vrai que ça ne marche que si c'est très exagéré. C'est au quatrième, cinquième degré qu'il faut le prendre. Merci à mon compétiteur, voilà, qui a quand même fait son match. Merci, monsieur le juge. Ah, j'adore ses tournages. Merci à Prime Vidéo et à leur programme. LOL, Kiri, Sors, je vous mets en lien dans la description le teaser pour aller vous taper des barres sur cette émission. On se retrouvera bientôt, j'imagine ? Bien sûr. Une fois par trimestre, des fois, on se fait une petite maglène de Proust. Les gens doivent savoir qu'on se chauffe deux, trois jours avant, on en parle. C'est un match de boxe. Il y a du trash talking, hein. Bon, là, il y a KO, mais c'est un match de boxe. Merci à vous d'avoir regardé le Tu Rit Tu Pères édition spéciale. On va se retrouver très, très vite. Forcément, on vous dit à très bientôt. On vous embrasse très, très fort. Et d'ici là, si là, si là, si là. Ciao. Première fois que j'ai autant de choses. C'est que moi, de loin, j'ai pas de... Mais attends, ça change pas grand-chose, hein. Ça, c'est toi dans fin juin. Mais même pas, le matin quand il se lève, avant de se coiffer.